Donc, on est toujours avec l'étude d'un pendule simple, tout simplement, pas une étude globale, non, c'est tout simplement qu'on donne l'équation du mouvement d'un pendule simple en utilisant le formalisme newtonien, le lagrangien et l'hamiltonien. On a utilisé le formalisme newtonien et on a trouvé cette équation du mouvement. Maintenant, on va utiliser le formalisme lagrangien. L'équation du mouvement en utilisant par le formalisme lagrangien. D'abord, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a un petit point matériel, qui est tout simplement ce point. Dans un premier temps, on va trouver les coordonnées généralisées. Donc, il faut d'abord définir les paramètres de configuration qu'on a. Ici, le mouvement, il se fait dans ce plan-là. Donc, c'est un mouvement plan. Donc, les paramètres de config, donc de configuration, sont θR, car le mouvement se fait dans un plan. Les paramètres de configuration sont θR, car le mouvement se fait dans un plan. Donc, on a deux dimensions, donc on a θR. Les liaisons maintenant ? Les liaisons ou les contraintes ? Eh bien, les liaisons qu'on a, on a tout simplement R est égal à R, qui est une constante. Ce L, c'est tout simplement la longueur de notre fil. Ça, c'est une contrainte. C'est déjà une contrainte, c'est une liaison. C'est-à-dire que le point M, il est obligé de rester sur ce cercle. Pourquoi ? Eh bien, du fait que R est égal à L. Si R varie, si on laisse le point comme ça, libre, dans ce plan-là, eh bien, le degré de liberté, ça va être 2. Donc, le nombre de degrés de liberté est de DDL, N égale à 2, qui est le nombre de paramètres de configuration moins le nombre de liaisons, qui est égal à A1. Donc, 1 degré de liberté. Cela veut dire que si, eh bien, si on bloque Theta, si j'arrive à bloquer Theta, c'est-à-dire, je fais en sorte que Theta ne varie plus, eh bien, le système, il ne va pas évoluer. C'est-à-dire, il n'y aura plus de mouvement. Là, on va choisir les coordonnées généralisées. Eh bien, la coordonnée généralisée la plus naturelle à choisir, donc choix, et bien Theta. On va choisir Theta comme coordonnées généralisées. Ne croyez pas que le formalisme de Lagrange est lent, mais je fais ça juste pour expliquer. Alors, on va choisir Theta comme coordonnées généralisées, s'il vous plaît. Il faut savoir que le Lagrangien, c'est T moins V, où T, c'est tout simplement l'énergie cinétique, et V, c'est l'énergie potentielle. T égale à 1 demi MV carré. On a déjà déterminé la vitesse. On va trouver 1 demi ML carré Theta point carré. Donc, d'ailleurs, on a déjà déterminé la vitesse. Maintenant, pour ce qui concerne l'énergie potentielle. Bon, je vais utiliser la méthode la plus simple. Donc, j'ai l'axe OY comme ça. J'ai mon point M ici. Je vais appeler, par exemple, ça YA. Eh bien, cet axe, il est ascendant. Donc, on peut dire directement que l'énergie potentielle, c'est moins parce que cet axe, il est... Non, désolé, il est descendant. Il n'est pas ascendant, il est descendant. Puisque l'axe, il est descendant, on va écrire directement, moi, MGYA. Bon, je vais appeler ça Y... Bon... YM. Voilà. Plus une constante. Bon, on s'en fout de la constante. Parce que, de toute façon, on a les équations de Lagrange où on va dériver. Donc, la constante, elle va... Elle va s'envoler. Pour ce qui concerne ce YM, si j'ajoute sa θ et sa L, eh bien, il faut savoir que le YM, c'est tout simplement L cosθ. Donc, ça, c'est moins MGL cosθ. Bon, on peut ajouter une constante, hein. Plus une constante qui est choisie comme étant égale à zéro. Moins MGL cosθ. Bon, vous pouvez utiliser une deuxième méthode. Ça, c'est pour vous. C'est un petit exercice pour vous. Donc, cette deuxième méthode, bon, c'est... Bon, ça, ça peut aussi s'utiliser. Il suffit juste d'utiliser le fait que ΔW est égal à moins dV. Trouver le travail des forces appliquées au point M. Bon, d'ailleurs, il faut remarquer que T ne travaille pas. Et dire que ça, c'est moins dV et trouver V. Bon, il faut trouver cette même valeur. Bon, bien sûr, il va apparaître une certaine constante, je crois, qui est MGL. Qui est une constante. Il faut la faire rentrer avec cette constante et dire que on peut la considérer comme étant égale à zéro. Ou vous pouvez la laisser de toute façon quand vous allez écrire les équations de Lagrange. et bien, vous allez dériver cette constante et vous allez obtenir zéro. Maintenant, la seule coordonnée généralisée qu'on a, c'est Theta. Donc, on va avoir une seule équation de Lagrange. C'est pour cette raison que je vais écrire ici l'équation de Lagrange qu'on a. Alors, c'est d sur dt de dl sur d Theta point moins dl sur d Theta est égal à zéro. Bon, le Lagrange déjà, c'est 1,5 ml carré Theta point carré plus MGL cosinus Theta. Donc, dl sur dt Theta point égale à ml carré Theta point. Oui, donc d sur dt de ça, c'est ml carré Theta point. Et puis, dl sur dt de ça, c'est MGL sin Theta. Donc, on va trouver ml carré Theta point plus MGL sin Theta est égal à zéro. Donc, on va simplifier un petit peu cette équation. Donc, le M va disparaître avec celui-là. Un petit L, il va s'envoler. Je vais diviser par L. Donc, je vais avoir G sur L. K des petites oscillations. Écrivez K des petites oscillations. Sinus Theta est égal à à peu près Theta. On va avoir Theta point plus G sur L Theta égal à zéro. Omega carré est égal à G sur L. Omega, c'est la racine carrée de G sur L. Ça, c'est la pulsation des petites oscillations. Si vous voulez le T, c'est de Pi. En sachant que Omega, c'est de Pi sur T. Donc, T, c'est de Pi la racine carrée de L sur G. Oui. Bon, ça entre parenthèses. Ça, c'est un miracle, en effet. C'est le miracle des mathématiques. Vous voyez, j'ai utilisé deux formalismes différents et on a trouvé la même équation du mouvement. C'est la magie, en effet. Donc, c'est un vrai miracle. Donc, après, on va voir... Bon, c'est la beauté, hein. Donc, après, on va voir... On va trouver cette même équation en utilisant notre formalisme qui est tout simplement le formalisme hamiltonien. On va voir... ... ... Merci.